Merci, M. le Président. M. le Président, les ressources naturelles sont la source d'une immense richesse pour notre pays. Dans ce secteur, comme ailleurs, l'investissement étranger est un levier important de l'économie canadienne. Il crée des emplois et occasionne des opportunités d'échange de savoir-faire et de technologie. Dans le secteur du pétrole et du gaz, les actifs des sociétés étrangères s'élèvent à 181 milliards de dollars, selon Statistique Canada. Quant à eux, les actifs des sociétés canadiennes ont une valeur de 337 milliards de dollars. L'achat de la douzième pétrolière canadienne Nexon incorporée par la China National Offshore Oil Corporation, sinôtre pour 15,1 milliards de dollars, illustre avec beaucoup de clarté une tendance en cours. Elle nous rappelle que l'immense richesse de notre pays nous mandate d'une tout aussi grande responsabilité. Nous devons exploiter nos ressources de façon responsable et de sorte à ce que les richesses canadiennes profitent à toute la communauté. Les investissements des sociétés étrangères se multiplient dans le secteur des ressources naturelles, et en particulier celles des sociétés d'État étrangère comme Sinuk. Les investissements chinois sont passés de 113 millions de dollars en 2004 à 14,1 milliards de dollars en moins d'une décennie. Nous remarquons une forte tendance dans le même sens des sociétés provenant des Émirats arabes unis, de la Russie, Singapour et la France. En fait, les investissements des sociétés d'État étrangère ciblent le secteur des ressources naturelles en proportions de plus en plus grandes. En 2009, les actifs étrangers dans le secteur du pétrole et du gaz représentaient 35 %. Dans l'exploitation des sables bitumineux, la part des actifs étrangers atteint des proportions particulièrement élevées. Chose surprenante, ce sont les CEOs des compagnies pétrolières canadiennes qui commencent à s'inquiéter des limites aux acquisitions étrangères. Top oil industry executives are asking for rules to protect Canadian ownership of major oil sand companies from the flood of foreign investment expected in the sector. Canada's oil sands contain the third largest crude oil reserves in the world and are a strategically critical resource for the country. They note, the deal signals growing foreign interest in the oil sands and insist Ottawa needs to ensure a substantial level of domestic ownership as more deals loom. It is more important and timely than ever to review the Investment Canada Act and, in particular, the murky net benefit to Canada provisions that the Minister of Industry must determine if he is to approve a foreign takeover, such as Sinuk's purchase of Nexen. And at this juncture, an important way must be given to strategic considerations about the ownership of our natural resources far beyond the time horizon of the deal whose merits Canadians are debating. As the CEO of Canadian Natural Resources Limited put it, and I quote, I think it's important to get some ground rules in place before the next takeover attempt, one of Canada's biggest energy companies and a major oil sands player, Mr. Murray. Le NDP n'aurait pas pu être plus clair. Nous demandons que le gouvernement lance enfin des audiences publiques pour que les Canadiens de divers horizons et les experts puissent se prononcer sur l'achat de Nexen par Sinuk. Voilà maintenant trois ans que le NDP réclame un examen de la loi sur l'investissement de la loi sur l'investissement de Canada. Depuis le passage de la loi en 1985, près de 15 000 entreprises canadiennes ont été achetées, d'après Industrie Canada. Seulement deux tentatives ont été bloquées. Nous sommes confrontés à un processus d'examen bidon où les transactions sont approuvées ou bloquées selon les risques qu'elles font courir à la popularité du gouvernement. La notion de l'avantage net pour le Canada n'est pas clairement définie dans la loi, ce qui crée de l'incertitude autant pour les investisseurs que pour les communautés susceptibles d'être affectées. En bout de ligne, le ministre de l'Industrie est la seule personne qui a l'autorité de décider si la transaction comporte un avantage net pour le Canada. Encore une fois, la position du NPD sur ce qui constitue un avantage net ne saurait être plus claire. L'objectif de la loi sur l'investissement Canada est d'encourager les investissements étrangers qui apportent des capitaux neufs, créent des emplois et transfèrent des technologies nouvelles, augmentent la recherche et développement au Canada, contribuent au développement économique durable et améliorent la vie des travailleurs canadiens et de leur collectivité, et non des investissements étrangers motivés simplement par le désir d'obtenir le contrôle d'une ressource stratégique. Cette définition de l'avantage net pour le Canada vient de la motion du NPD que le gouvernement a unanimement appuyée en 2010. Elle exprime une volonté claire et sans équivoque de la Chambre de motiver la loi sur investissement Canada. En votant en faveur de cette motion, le gouvernement conservateur appuie les revendications clés du NPD. Le gouvernement a accepté l'exigence d'audience publique obligatoire impliquant les communautés affectées par une transaction en examen, ainsi que la divulgation publique de toutes les conditions attachées à l'approbation d'une acquisition. La motion du NPD demandait également que la loi prévoie des sanctions en cas de non-respect des conditions rattachées à une transaction. Les conservateurs n'ont pas plus respecté cette promesse, malheureusement. Des experts de la firme Blakes-Casel et Graydon ont également souligné l'importance de consultations plus larges auprès des acteurs du milieu qui permettraient de discuter des préoccupations des secteurs industriels, des syndicats, des groupes environnementaux et des communautés affectées. Les préoccupations découlant de la sécurité nationale de notre pays sont appelées à prendre une place de plus en plus importante dans le débat sur la propriété de nos ressources naturelles. Le Service canadien de renseignement de sécurité a également émis des mises en garde concernant les acquisitions étrangères dans des secteurs névralgiques de l'économie. C'est notamment le cas à ce qui concerne la propriété intellectuelle et les transferts technologiques. Surprise! Les critères dans la Loi sur l'investissement Canada qui touchent aux questions de sécurité nationale sont tout aussi vagues que ceux régissant l'avantage net. En fait, il revient exclusivement au ministre de déterminer s'il craint qu'un investissement étranger pose un risque à la sécurité nationale. Nous sommes dans l'arbitraire pur. Aux États-Unis, la loi américaine ne mandate que le comité qui examine les investissements étrangers considère immédiatement que la sécurité nationale puisse être en jeu quand les investissements étrangers touchent à des secteurs critiques comme les infrastructures, les ressources minières, les transports et l'énergie et les capacités industrielles clés, par exemple. Bref, là où la loi américaine est claire, la loi canadienne est floue. Nous nous trouvons à une époque charnière, M. le Président. La préoccupation des Canadiens, des ministres conservateurs et des députés d'arrière-banc ne fait aucun doute. Les dirigeants du secteur privé demandent des règles plus claires pour les acquisitions étrangères. Le NPD demande des règles plus claires également. Il est temps pour le gouvernement d'honorer ses promesses et de réviser la loi sur l'investissement Canada. Il est temps de consulter les Canadiens sur l'une des plus importantes transactions de l'histoire de ce pays. Une transaction qui créera un précédent important sur notre politique vis-à-vis de l'investissement étranger. Le NPD demande des audiences publiques où les diverses parties prenantes pourront s'exprimer. Nous demandons que le gouvernement procède enfin à un examen complet de la loi sur l'investissement Canada. Enfin, nous demandons que l'objectif de la loi vise à favoriser les investissements étrangers tout en favorisant le développement et l'épanouissement des communautés canadiennes, des emplois de bonne qualité. Nous demandons que ces investissements soient réalisés dans le respect des lois et des meilleures pratiques en gouvernance, en environnement et dans la plus grande transparence. Les Canadiens méritent que nous fassions preuve de cette diligence exemplaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue.